date et heure qui n'est pas à la bonne la bonne heure on va dire ça comme ça sur windows 10 donc ça peut arriver moi c'est ce qui m'arrive voilà j'ai résolu le problème donc malgré après avoir redémarré le mode de la date et heure c'est sûr automatique fuseau horaire automatique et il y avait toujours une heure de moins voilà là il est 9h45 bah je viens de corriger mais juste avant il était 8h45 voilà et malgré que c'était sur automatique et aussi voilà donc vous faites un clic droit je vous fais une démo sur windows 10 un clic droit ici sur l'heure vous faites ajuster la date et l'heure ici comme vous voyez c'est bien marqué sur automatique régler l'heure automatiquement définir le fuseau horaire automatiquement bon ben là je ne sais pas qu'est ce que microsoft veut de plus c'était bien comme ça et j'avais toujours 8 heures 46 et même après avoir redémarré et même si je fais ici actualiser donc je pense que c'est un bug tout simplement donc une fois que vous êtes là vous allez ici sur paramètres et date et heures régionaux supplémentaires c'est un peu con mais bon c'est comme ça pourquoi avoir 36000 trucs je ne comprends pas pourquoi microsoft se casse la tête et nous casse la tête avec des options là plus encore des options là voilà il y en a partout et c'est vraiment du n'importe quoi voilà après faut pas s'étonner que les gens disent c'est de l'adobe windows 10 oui c'est j'avoue que c'est pas terrible du tout et en plus ça bouffe plus de mémoire que le windows 7 moi c'est ce que j'ai remarqué et je suis pas le seul à le dire alors en matière de voilà en matière de comment on appelle ça déjà d'amélioration ce ne sont pas les champions voilà ça améliore peut-être d'un côté mais alors si c'est pour bouffer la mémoire voilà ou du cpu je ne vois pas l'intérêt donc vous êtes là vous faites ici modifier le fuseau horaire voilà comme je vous dis voyez il y en a partout faut faire des clics à droite et à gauche voilà là j'en suis peut-être presque au huitième clic et ici vous avez ici temps internet malheureusement il faut aller là il faut recliquer ici vous avez vu je pense ça doit faire le 10e clic là normalement vous ne touchez à rien moi je suis ici par défaut sur time.windows.com tout simplement vous mettez à jour tout simplement et ça va se mettre à l'heure alors pourquoi ça ne fait pas automatiquement pourtant il est bien marqué synchroniser avec un serveur de temps internet voilà je suis quand même bien coché sur synchroniser et malgré ça non il faut mettre à jour alors voilà c'est comme ça c'est du microsoft c'est du windows 10 on va dire voilà c'est du windows ensuite voilà vous fermez et normalement voilà vous avez l'heure qui se met bien et comme je vous dis c'était bien sûr automatique voilà donc voilà pour vous éventuellement si vous avez aussi ce souci